Alors sur ce graphique, on a tracé la courbe représentative de la fonction f, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Et puis ici, j'ai quatre expressions qui représentent quatre quantités différentes. Et le but de cette vidéo, ça va être d'essayer de ranger ces quatre quantités de la plus petite à la plus grande, donc de les ranger dans l'ordre croissant. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve quand tu as réfléchi. Alors maintenant, en supposant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Donc on va regarder d'abord cette première quantité, c'est la somme pour i qui va de 0 jusqu'à 9 de f de moins 5 plus i. Alors on a ici une somme de dix termes, puisqu'on commence avec i égale 0, et on va jusqu'à 9, donc il y a dix termes. On va additionner ici dix nombres. Alors le premier, c'est pour i égale 0, f de moins 5 plus 0, donc c'est f de moins 5. Alors f de moins 5, c'est en fait cette distance-là. Moins 5, c'est ici, donc f de moins 5, c'est cette distance-là. Ensuite, on a f de moins 5 plus 1, donc moins 5 plus 1, ça fait moins 4, donc ça revient à faire f de moins 4. f de moins 4, c'est ici. C'est toute cette longueur-là. Ensuite, pour i égale 2, on a f de moins 5 plus 2, c'est-à-dire f de moins 3. f de moins 3, c'est cette longueur-là. Voilà. Ensuite, on a f de moins 2, j'imagine que là tu as compris. On va avoir cette longueur-là. Ensuite, on augmente encore i de une unité, donc on va avoir f, c'est pour i égale 4 cette fois-ci, et ça donne f de moins 1. f de moins 1, c'est toute cette longueur-là. Voilà. Ensuite, pour i égale 5, on a f de moins 5 plus 5, ça fait f de 0, c'est tout ça. Voilà. Et puis ensuite, pour i égale 6, ça donne f de 1. f de 1, c'est toute cette longueur-là, toute cette distance-là. Ensuite, f de 2, c'est toute cette distance-là. Voilà. Ensuite, f de 3, qui est cette longueur-là. Et ensuite, le dernier, c'est pour i égale 9, donc c'est f de moins 5 plus 9. f de moins 5 plus 9, c'est f de 4, donc c'est cette longueur-là. Voilà. Alors, bon, on additionne ici des nombres. Ce n'est pas très très pratique, en fait, pour pouvoir comparer avec les autres. J'imagine qu'il va falloir relier cette somme-là à l'air de cette portion de plan sous la courbe qui est coloriée en bleu. Donc pour ça, en fait, il faudrait arriver à exprimer ce nombre-là comme une aire, l'air d'un rectangle, par exemple. Et j'imagine que là, comme j'ai tracé quelques lignes, peut-être tu vois ce qui se passe. En fait, c'est l'air de rectangle de côté. C'est 1, de largeur 1 unité. Donc tu vois que si je multiplie ici par 1, voilà, ce que j'ai ici, c'est l'air de ce rectangle-là. Ensuite, j'ai l'air de ce rectangle-là, puis l'air de ce rectangle-là, puis l'air de ce rectangle-là, et ainsi de suite. Tu vois que j'ai l'air, en fait, ce que j'additionne, c'est l'air de tous ces rectangles qui sont là. Donc là, quand on voit ça comme ça, ça va nous aider dans notre problème parce qu'on peut relier cette aire-là, donc cette somme-là, qui est la somme de l'air de tous ces rectangles, à l'air de la portion coloriée en bleu, la portion de plan coloriée en bleu. Et on voit que clairement, ça, c'est une estimation de cette aire coloriée en bleu par défaut, puisque à chaque fois, on laisse de côté une petite partie qui est ici. Voilà, c'est toute cette partie-là que je colorie. Ici, on n'en tient pas compte. Voilà, tout ça, c'est enlevé. Donc ça, c'est clairement une estimation par défaut. C'est une estimation par défaut. Donc en fait, ce nombre-là sous-estime l'air de la portion coloriée en bleu. Donc ça, c'est pour cette première expression. Maintenant, on va regarder la deuxième. Alors je vais prendre une autre couleur, disons un vert, voilà, pour regarder la deuxième expression. Donc ici, on a une somme qui commence à 1 et qui termine à 10, pour i qui va de 1 jusqu'à 10. Donc on a aussi une somme de 10 termes, et qui sont juste des nombres. Donc là, on va faire la même chose. On va multiplier ici par 1, et on va interpréter ça comme une somme de l'air de rectangle, de côté 1, de largeur 1 unité. Donc on va regarder pour i égale 1, c'est f de moins 5 plus 1, donc f de moins 4, en fait, c'est cette longueur-là. Et ce qu'on va faire ici, c'est prendre ce rectangle-là. Donc tu vois la différence avec tout à l'heure, c'est que là, cette fois-ci, je prends un rectangle qui est à gauche de la longueur que j'ai choisi, ici f de moins 4. Et donc je vais avoir un rectangle qui va passer au-dessus de la courbe, alors que tout à l'heure, j'avais pris des rectangles qui s'orientaient à droite à partir de la longueur que j'avais déterminée au début, et donc j'avais des rectangles qui étaient en dessous de la courbe, c'est-à-dire que j'avais une estimation par défaut, alors que maintenant, on va avoir évidemment une estimation par excès. Ensuite, pour i égale 2, on va avoir f de moins 5 plus 2 fois 1, donc f de moins 5 plus 2, c'est f de moins 3, donc c'est tout ça. Et tu vois que là, on prend ce rectangle qui est ici. Alors, j'imagine que tu vois maintenant la différence avec ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, on prend des rectangles qui sont vers la gauche, donc je peux les faire tous comme ça, voilà. Voilà, ici, on va avoir celui-là, et puis ici, celui-là, et puis ici, celui-là. Je ne les fais pas tous, mais tu vois ce qu'on fait, en fait, on a aussi une approximation de l'air qui est colorié en bleu, mais cette fois-ci, c'est une estimation par excès, puisque là, on ajoute toutes ces parties-là, voilà, toutes ces parties qui dépassent, toutes ces parties-là, qui sont au-dessus de la courbe, font que finalement, ça, c'est une estimation par excès. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que forcément, cette quantité-là est plus grande que cette quantité-là. Alors maintenant, on va regarder la troisième. Alors, je vais prendre une autre couleur, un orange, voilà, celle-ci, celle-ci, donc c'est là, cette fois-ci, on a f de quelque chose multiplié par un demi, donc là, en fait, on va prendre des rectangles de largeur un demi, et tu vois qu'on fait une somme pour i qui va de 1 jusqu'à 20, donc on va avoir 20 rectangles. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est tout simplement multiplier le nombre de rectangles par 2 en prenant des rectangles de largeur un demi. Donc ici, si je prends f de moins 5 plus un demi, c'est f de moins 4,5, moins 4,5, c'est ici, donc on va avoir ce rectangle-là, ici, ce rectangle-là. Ensuite, pour i égale 2, on a f de moins 5 plus 2 sur 2, donc f de moins 4, f de moins 4, c'est ce rectangle-là qu'on calcule, dont on calcule l'air. Ensuite, bon, tu vois ce qui va se passer, pour i égale 3, c'est f de moins 5 plus 3,5, donc f de moins 3,5, c'est ce rectangle-là, voilà, et puis ensuite, on va avoir celui-là, ensuite, on aura, alors, on va partager ce rectangle, comme ça. Bon, tu vois ce qui se passe, mais je ne vais pas tous les dessiner, mais l'idée, c'est qu'on a multiplié le nombre de rectangles par 2 en divisant les largeurs par 2, et puis du coup, tu vois que, ici, on se retrouve avec une estimation par excès, encore, de l'air coloré en bleu, mais elle est plus faible, elle est plus faible que celle-ci, puisque tu vois que, ici, alors je vais le faire peut-être un peu mieux, là, on va avoir ça en plus, et ça en plus, donc tu vois qu'on a un peu moins de surestimation que dans le cas précédent, donc ici, c'est par excès aussi, mais moins, donc c'est une meilleure estimation que celle-ci. Alors, ensuite, la dernière, c'est cette expression-là, c'est l'intégrale de moins 5 à 5 de f de x de x, ça, c'est la valeur exacte de l'air qui est coloré en bleu, ça, c'est valeur exacte de l'air qui est coloré en bleu. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on peut ranger ces valeurs-là dans l'ordre croissant, alors je vais le faire plutôt dans l'ordre décroissant, donc la plus grande des valeurs, c'est cette estimation par excès, c'est une estimation par excès qui est plus grande que celle-ci, donc ça, c'est la plus grande des valeurs, je vais la noter avec un 4, c'est celle qui arrivera en quatrième position, ensuite, on a une autre valeur par excès, mais un peu meilleure, un peu plus proche de la valeur exacte, donc ça, c'est celle qui arrive en troisième position, ensuite, on a la valeur exacte, la valeur exacte qui arrive en deuxième position, et puis enfin, la plus petite de toutes, c'est l'estimation par défaut qui est celle-ci. Voilà, donc l'ordre croissant, c'est d'abord celui-ci, le plus petit, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci, et ensuite celui-ci. – Sous-titrage ST' 501